Écoute, j'ai besoin pour un résultat sombre de quelqu'un qui travaille à mon côté dans l'ombre et qui m'aide à bâtir un grand événement. Je ne suis pas méchant, mais il est tellement mon le plus délicat qui, en toute vergogne, doit retrousser sa manche et faire la besogne. Tu seras riche, mais il faut m'aider, sans bruit, à dresser comme me font les oiseleurs la nuit. Un bon filet caché sous un miroir qui brille, un piège d'alouette ou bien de jeune fille. Il faut, par quelques plans terribles et merveilleux, il n'est pas que je pense un homme scrupuleux. Me venger. Vous venger ? Oui. De qui ? D'une femme. Ne m'en dites pas plus. Halte-la ! Sur mon âme, mon coussin, en ceci voilà mon sentiment. Celui qui bassement et tortueusement se venge, ayant le droit de porter une lame, noble, par une intrigue, homme sur une femme, et qui naît gentilhomme, agit en algoisille. Celui-là fut-il grand de Castille ? Fut-il suivi de son clairon, sonnant des tatamars ? Fut-il tout harnaché d'ordres et de chamars, et marquis et vicomte, et fils des anciens preux ? N'est pour moi qu'un marot sinistre et ténébreux, que je voudrais pour prix de sa lâcheté ville, voir pendre à quatre clous au gibet de la ville. César ! N'ajoutez pas un mot ! C'est tout rageant. Gardez votre secret. Et gardez votre argent. Moi, je comprends qu'on tue et qu'on vole et qu'on pille. Que par une nuit noire, on force une bastille d'assaut lâche au point avec cent flibustiers. Qu'on égorge estafiers, geôliers et guichetiers. Tous taillants et hurlants, bandits que nous sommes. Oeil pour oeil, dent pour dent, c'est bien. Homme contre homme. Mais doucement détruire une femme. Et creuser sous ses pieds une trappe. Et contre elle, abuser, qui sait, de son humeur peut-être hasardeuse. Prendre ce pauvre oiseau dans quelques gluideuses. Plutôt qu'arriver jusqu'à ce déshonneur. Plutôt qu'être à ce prix un riche et haut seigneur. Et je le dis ici pour Dieu qui voit mon âme. J'aimerais mieux plutôt qu'être à ce point un femme, vile, odieux, pervers, misérable et flétri. Qu'un chien ronge à mon crâne au pied du pilori. Qu'vous avons bien fait, je n'aurai nulle envie. Tant que je trouverai vivant ma libre vie aux fontaines de l'eau. Dans les champs, le grand air. À la ville, un voleur qui m'habille l'hiver. Dans mon âme, l'oubli des prospérités mortes. Et devant vos palais, monsieur, de larges portes, où je puis à midi, sans souci du réveil, dormir, la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Adieu, dent. De nous deux, Dieu sait quel est le juste. Avec les gens de cour, vos pareils dont s'allustent, je vous laisse. Et je reste avec mes schnappants. Je vis avec les loups, non avec les serpents. Un instant. Venez, maître, abrégeons la visite. Si c'est pour m'envoyer en prison, faites vite. Ah non, je vous croyais, César, plus endurci. L'épreuve vous est bonne et vous a réussi. Je suis content de vous. Votre main, je vous prie. Comment ? Je n'ai parlé que par plaisanterie. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour vous éprouver. Rien de plus. Ça, debout, vous me faites rêver. La femme, le complot, cette vengeance. Leur, imagination, chimère. À la bonne heure. Hé. L'offre de payer mes dettes. Vision ? Et les 500 du quart. Imagination ? Je vais vous aller chercher. Euh, visage de traître. Quand la bouche dit oui, le regard dit peut-être. Oui, Blast, restez ici.